Bon, quoi qu'il arrive, j'ai le soleil dans la recette. Super ! Salut à tous ! Le mois d'octobre est un petit peu particulier sur mes réseaux puisque j'ai décidé de mettre à l'honneur les romans en vers libre. Donc du coup, là, pendant tout le mois d'octobre et un petit peu du mois de novembre, je vous parlerai de romans en vers libre. Une seule exception, ce sera la lecture classique du mois de septembre que du coup je vous fais découvrir en octobre et qui est Anne de Windy Willows, qui est le quatrième tome de la saga Anne-Charlotte. Souvent les romans en vers libre font fuir les gens, mais c'est souvent par méconnaissance. Quand on entend vers libre, on associe ça immédiatement à la poésie et du coup, ça en freine certains. Malheureusement, rares sont ceux qui osent par curiosité tenter ce style alors que vraiment, ça n'a rien à voir avec la poésie classique. Je me suis lancée maintenant il y a deux ans dans cette catégorie, là, les romans en vers libre et vraiment, je ne suis pas du tout déçue de mon expérience, c'est même un genre que j'adore. Enfin, un style littéraire, c'est pas un genre, c'est un style littéraire. Et j'ai remarqué au cours de ces deux ans que les gens avaient une aversion pour les romans en vers libre sans savoir même de quoi ils en retournaient. Du coup, moi mon but avec ce mois d'octobre de romans en vers libre, c'est de vous montrer que les romans en vers libre, et bien c'est très proche des romans classiques qu'on connaît, les basiques. En gros, je vais essayer de vous montrer que les romans en vers libre, c'est chouette et ça permet d'aborder plein de sujets super cool. Aujourd'hui, je vais vous présenter une de mes lectures de cet été. Alors oui, vous allez me dire, mais Laura, on est en octobre, t'es partie en vacances en août, donc bon. Mais j'avais fait exprès de garder ce livre pour faire le fameux mois d'octobre en vers libre parce que c'est un roman en vers libre, et je pense que ça peut en intéresser certains d'entre vous. Il s'agit du livre Mekuseron Memo de Youssef Salam et Ibi Zoboy aux éditions Gallimard Jeunesse et c'est traduit par Catherine Nabokov. Amal est un lycéen afro-américain qui ne vit que pour la peinture, le dessin et la poésie. Un événement va changer le cours de sa vie. Une bagarre va suffire à tout détruire. Une petite dispute qui n'était pas d'une gravité absolue, mais qui pourtant va faire des ravages. Amal se retrouve en prison pour un crime qu'il n'a absolument pas commis. Ça n'aurait pas dû être son histoire. La question c'est, parviendra-t-il à changer tout ça ? Je dois avouer que sur cette couverture je suis plutôt mitigée parce qu'il y a beaucoup de couleurs, il y a du peps quand même, voilà. Mais ça détonne totalement avec le contenu du livre qui aborde plutôt des sujets graves en fait. Je comprends qu'on ait voulu jouer sur le côté artistique de Amal avec plusieurs textures dans le fond, etc. Mais ça colle pas quoi. Je ne trouve pas que les couleurs aussi flash soient adaptées à une lecture aussi grave. J'aime la présence du personnage au premier plan. Il y a vraiment une émotion qu'on ressent à travers les yeux de ce personnage, à travers son expression faciale. Donc ça c'est chouette, mais vraiment ce fond et ses écritures, c'est pas possible. Je pense que la couverture avait plus de potentiel si elle était restée en noir et blanc. Est-ce que le côté coloré c'est pour attirer l'œil des jeunes ? Je ne sais pas. Moi personnellement, si j'étais adolescente, je ne me retournerais pas devant ce livre. Attendez, je vais devoir vous décaler parce que là, quoi que je fasse, j'ai une barre dans le visage. Donc je vous décale. Sinon je ne m'en sortirai jamais. J'ai eu un souci avec la forme. Et c'est très rare quand même, j'aimerais qu'on le remarque. C'est très rare que j'ai un souci avec la forme, avec la construction d'un livre. Je vous l'ai dit, j'ai aucun problème avec l'écriture en vers libre. Moi, là-dessus, je suis tranquille. Mais le souci, c'était plus au niveau de la compréhension. En fait, j'avais l'impression de lire une espèce de brouillon. C'est-à-dire qu'on arrive en plein milieu de l'action. On ne sait pas ce qui se passe. On ne comprend rien du tout. Tout est mélangé. On n'a même pas de temporalité ni rien. On ne sait pas ce qu'on fait là. On ne comprend absolument rien à ce qui se passe. Vraiment, c'est un flou complet. Tout devient plus lisible au moment où Amal rentre en prison. Mais ce qui se passe avant, on n'y comprend que dalle. Il n'y a aucune temporalité de l'action au début. Et surtout, je ne comprenais rien à ce que je lisais. Voilà, j'arrive dans un truc. Je ne sais pas de quoi on me parle. C'est pas bien ça. Je ne suis pas contente. Pour moi, quand tu commences un ouvrage, il y a un minimum de base. Mais là, on ne donne même pas de base. Alors, j'ai peut-être une explication sur pourquoi ça me paraissait aussi déstructuré et avec aucun sens. C'est tout simplement parce qu'on peut être potentiellement dans la tête d'Amal et voici comment il a vécu les choses. Il n'a rien compris. Je pense qu'on place le lecteur dans une situation d'incompréhension pour nous montrer ce que ressent Amal. Mais du coup, non, c'est horrible à lire. Vraiment, je n'ai rien compris. J'avais pris la décision de me pencher sur ce roman parce qu'il y avait quelque chose d'atypique. L'un de ses auteurs. Alors, j'avais déjà exploré la thématique carcérale avec un roman envers libre, à savoir Moon Brothers de Sarah Crossan qui parlait plutôt de la peine de mort. Là, on n'est pas sur la même chose. Amal n'est pas condamné à mort. Ici, on ne se retrouve pas pour vivre les derniers instants d'un condamné mais pour une injustice. Et cette fameuse injustice, Youssef Salam, il la connaît bien. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas Youssef Salam, il s'agit d'un des cinq de Central Park. Si vous ne connaissez pas cette affaire, c'est une affaire d'agression dans le parc de Central Park. Il y a cinq jeunes garçons afro-américains qui ont été accusés et qui étaient totalement innocents. Et Youssef Salam en faisait partie. Là, je vous ai fait un débrief rapide, mais je vous invite à regarder la page Wikipédia, je vous invite aussi à regarder Dans leur regard qui est disponible sur Netflix, qui est une mini-série qui retrace du coup le parcours de ces cinq garçons en prison, voilà, ainsi que leur réinsertion et tout ce qui s'en est suivi, voilà, tout le tollé médiatique. Et il y a aussi une interview disponible sur Netflix avec Oprah Winfrey. Quand on nous présente le livre, on nous dit, voilà, Youssef Salam, à travers ce roman, il parle de son histoire. Donc ça donne envie de découvrir ce livre quand on connaît l'histoire de Youssef Salam. Mais voilà, il n'y a pas tant de similitudes. Déjà, ce n'est pas du tout le même genre d'affaire. La similitude qui peut vraiment y avoir avec Youssef et Amal, c'est cette fameuse injustice qui s'est produite. Le côté un innocent est en train de purger une peine qu'il ne devrait pas purger à la place de quelqu'un qui devrait la purger. Et ça, d'ailleurs, à un âge assez jeune. À travers cette histoire, on met surtout l'accent sur le ressenti d'Amal en prison, du fait que l'art l'a aidé à se libérer. Et en fait, je pense que c'est à ce niveau, au niveau du ressenti, qu'on peut voir une part de Youssef Salam. C'est pas dans l'histoire en soi, c'est plus dans la personne qui a mal. Parce que qui de mieux qu'une personne qui a vraiment vécu la situation pour parler de comment on se sent dans ces moments-là ? C'était un livre qui était révoltant, qui avait des sujets durs, et ça met en lumière pas mal de choses qui débloquent dans notre société. On y retrouve le racisme, l'intimidation, la violence physique, psychologique, la solitude. On sent que c'est un lieu où la sécurité est en option pour l'adolescent. Il y a des personnages qu'on a en horreur, qui nous font vivre un sentiment d'insécurité. Et finalement, en fait, on est des éponges face à ce que ressent Amal. C'est-à-dire qu'Amal va ressentir quelque chose, on va ressentir la même chose. Pourquoi le soleil se barre ? C'est un héros qui est très attachant. Il partage avec nous ses souvenirs d'enfance, son procès, son incarcération. L'esprit d'Amal, c'est un esprit vagabond. Et souvent, il part dans ses souvenirs pour nous montrer qui il était avant son incarcération. C'est comme une sorte d'espoir auquel il peut se raccrocher, une espèce de branche un peu. Mais il tient bon, parce qu'il se dit je vais réussir à sortir, je vais m'en sortir. On voit vraiment le côté humain, en fait. Il y a une petite correspondance avec une camarade et au début, j'étais un peu dubitative là-dessus parce que je me suis dit une histoire d'amour en correspondance, en prison, c'est pas... Non, j'en voulais pas trop. Je me suis dit qu'en fait, l'histoire d'amour ne m'intéressait pas face à ce que vivait Amal. Mais cette correspondance, c'était son lien avec le monde extérieur, en fait. Ça lui permettait de tenir le coup dans les moments vraiment difficiles. Un thème que je trouvais super important, c'est l'art. La présence de l'art dans cette oeuvre littéraire. Ici, l'art est vu comme une porte de sortie, un moyen de se libérer et de s'exprimer. En fait, c'est un emblème de liberté pour Amal. Il dessine, il peint, il fait de la poésie. Après, les gens disent généralement de la poésie, mais moi je le verrais plus faire du slam peut-être, ou du rap. Je sais pas, il y avait une violence dans ses textes qui fait que moi je verrais plus ça pour un slam ou un rap. Je pense qu'on oublie trop souvent que l'art, c'est quelque chose de thérapeutique, et lui, ça lui permet de sortir la tête de l'eau. Ça lui permet de tenir le coup. À travers ses textes, à travers ses peintures, il se met à nu, il s'exprime, il se libère, et ça lui fait du bien. Pendant quelques instants, il est plus vraiment en prison, il est dans sa tête. Et il s'exprime, tout simplement. On peut crier tout ce qu'on a envie de crier dans l'art, parce qu'il n'y a pas de barrière. Je pense d'ailleurs que les poèmes, le rap, le slam, Amal, je ne sais pas trop comment définir ça, finalement c'est ce que j'ai préféré dans ce livre. C'était le genre de moment où il se dévoilait vraiment, et c'était chouette. Alors je n'ai pas parlé des personnages de ce roman, parce que pour moi, j'estime qu'on n'a pas passé assez de temps avec eux pour vraiment s'y attacher. On reste vraiment tout le temps avec Amal. On les côtoie, mais pas assez réellement pour se faire une opinion bien définie, sauf un gardien. Lui, mon opinion a été faite dès le début. Ça m'a tendu. On passe tout notre temps avec Amal. On est dans sa tête, on est avec lui à chaque instant. C'était vraiment un livre intéressant, mais je pense, comme pas mal de gens d'ailleurs j'ai vu, que la traduction a fait défaut. C'est très dur de traduire un roman vers libre, de garder la poésie du texte original, et là ça a coincé je trouve. Malheureusement pour moi, on a perdu un peu de la poésie du texte. L'histoire n'en reste pas moins puissante et pertinente, mais il y a un vrai souci de rythme. Du coup, je lui ai mis la note de 14 sur 20, parce que c'était pas un excellent livre, mais c'était pas un mauvais livre non plus, c'était un moyen. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à vos amis, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !